Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris pour un crash test agricole des élections présidentielles, de l'élection présidentielle, on devrait dire. Alors, crash test agricole, c'est très simple. On va prendre les mesures des différents candidats et on va essayer de voir si nos deux responsables syndicaux qui sont ici présents. Basile Faucheux, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs et à vos côtés, Bernard Lannes. Bonjour, Bernard. Bonjour. Qui nous vient tout droit du GERC, président de la coordination urale et Jean-Marie Serroni, qui a potassé toute la nuit pour vous trouver les meilleures mesures des programmes des candidats. Il va vous les énoncer et vous allez devoir dire très simplement je prends ou je prends pas. Alors, je suis sûr que vous connaissez pas le détail des programmes des candidats. Il me l'a donlé. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu du tout. Quand on dit que Bernard Lannes se fout du monde et que c'est un menteur, on a la preuve que c'est vrai. Allez, c'est bien parti. Jean-Marie, première mesure. Alors, première mesure. Il faut parler bien près. Je ne vous ai pas pris les grandes mesures que vous connaissez et donc je ne vous dis pas le candidat. Je vous le dirai après. Première mesure, faire rembourser les ZPAC pour les produits exportés hors de l'Union européenne. Je suis un organisme stocker. Je vends mon blé en Égypte. Je dois rembourser à l'Union européenne les ZPAC correspondant au blé que j'ai vendu. J'exporte dans l'Europe. C'est bon. Mais hors de l'Europe, je vais me faire rembourser la PAC. Il faut lever la main parce qu'on veut les preuves. Quand on ne prend pas, comment on veut faire ? On ne lève pas la main du coup. Je ne prends pas. Bernard. Je ne prends pas. Ah bon ? Surtout en ce moment. De toute façon, à un moment donné, quand on fait une vocation exportatrice, c'est bien fait avec ZPAC. Alors pour toi, tout d'un coup, les enlever, soit on destine ces céréales avec une station spéciale et on le fait. Parce que moi, quand je vais mettre mon blé et que je vais le vendre, je ne sais pas s'il va partir ou s'il va rester. Donc, je prends le fait qu'on n'enlève pas la PAC. Et deuxièmement, si je peux réagir aussi, à mon avis, et on est en train de le comprendre et le comprendre par la douleur, le blé est une arme de guerre. Et donc, ça fait partie aussi de la force de l'Europe de pouvoir vendre du blé. Donc, deuxième réponse et deuxième non. Je fais juste un élément de clarification. Quand je vous propose une mesure, ce n'est pas une mesure qui, a priori, moi, me semble intéressante. Ce n'est pas non plus une mesure. Tu me parles comme si je voulais me convaincre. Ce n'est pas non plus une mesure qui me paraît idiote. Je suis neutre dans l'opération. On est allé d'accord. Donc, là, c'était Yannick Jadot. Alors, voilà. Vous pouvez vous demander de savoir si ça va. Oui, la prochaine fois, je vous fais deviner qui c'est. Oui, vous allez deviner à chaque fois qui c'est. Celle-là, on avait à peu près vu. D'accord. OK, bon, là, on se choque un peu les neurones. Nationaliser une banque pour l'agriculture et qu'elle fasse des prêts à taux négatif. C'est-à-dire que tu rembourses moins que ce que tu as emprunté. Très plus qui c'est. Une banque publique par nationalisation qui fait l'État aujourd'hui emprunte à taux négatif. Et bien là, c'est pareil pour les agriculteurs. Il n'y aurait qu'une seule banque. Ou alors les banques. Non, non, c'est une. Moi, que les questions étaient faites dans la nuit quand même. Alors, à taux négatif, moi, je prends. La coordination prend les G1. Moi, je ne prendrai pas. Mais par contre, j'aimerais apporter quelques solutions à côté. Ce n'est pas sur les banques en elles-mêmes aujourd'hui le plus gros problème. Même aujourd'hui, c'est vraiment sur les garanties qu'on apporte à côté. Et les banques demandent énormément de garanties. Elles sont prêtes à prêter aux agriculteurs parce qu'elles se rendent compte que les agriculteurs remboursent la plupart des agriculteurs. Et se donnent à fond pour rembourser. Par contre, demandent beaucoup de garanties. Et à mon avis, là où la nationalisation existe déjà, c'est que BPI France et tous ces points-là devraient prendre en charge les garanties. Ce qui limiterait énormément le taux d'intérêt en face. Oui, mais vous avez raison. Moi, je sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Alors, non, non, mais juste. Toi, tu prends. Vas-y, tu ne prends pas. Moi, je ne prends pas. Je trouve l'idée intéressante, mais je ne l'aurais pas tourné comme ça. D'accord. C'est qui ? Mélenchon. Faux. Je dirais plutôt. Attends, je vais vérifier quand même. Oui, faux. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Non, je ne vois pas. Tu brûles. Qui voit ? Poutou. Non. Roussel. Oui, Roussel. Voilà, je n'ai rien. Très bien. Ensuite. Parti communiste, coordination rurale, même combat. Même combat, tout à fait. Mais moi, je suis pour le roussèlement, finalement. Non, non, mais attention. Roussèlement du haut qui descend vers le bas. Alors là, ce n'était pas prévu, mais je n'ai pas les notes. Mais de mémoire, je ne vous dirai pas qui c'est. Je ne me souviens plus. Je ne l'ai pas dans mes... Mais ça va dans le débat que vous évoquiez. Il y en a un qui propose que les prêts pour les jeunes agriculteurs soient garantis à la moitié par l'État. Là, je prends. Bien sûr. Moi aussi. Parce qu'en fait, c'est le moment le plus difficile quand on est jeune et qu'on investit. Que l'État se mette à côté de ce jeune-là pour justement lui garantir s'il y a des problèmes et qu'il puisse se passer le mauvais pas. Oui, moi aussi, je prends. Mais même pas que pour les jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, prendre des garanties, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher pour l'État parce qu'ils savent gérer et ils savent le faire. Ce qui coûte cher, c'est pour le jeune derrière. Donc, à mon avis, moi, je le prendrai pour tous les agriculteurs qui ont envie d'investir dans des secteurs stratégiques plutôt. Je ne l'ai pas noté, donc je ne sais pas vous dire. Je peux me permettre juste un tout petit commentaire ? Oui. Il y a 25 ans, il y avait ce qu'on appelait le privilège du trésor. Tu te rappelles ? Les prêts GA étaient garantis par l'État. Nous, les banques, on n'en avait rien à foutre parce que de toute façon, on savait qu'on ne pouvait jamais la faire jouer, sa garantie. Oui. Donc, on prenait que... Et pourquoi on ne pouvait pas la faire jouer ? Parce que l'État ne payait jamais. C'était impossible de la faire jouer. Ah oui. C'était impossible. Tout à fait. Je vous rappelle très bien. Tu t'en rappelles ? Bravo l'État. Voilà. Une autre mesure. Donner une prime ou majorer la retraite d'un sédant. Si je vais partir en retraite, si mon exploitation, plutôt que de la vendre à un autre agriculteur, c'est un jeune qui reprend. Ou si c'est un jeune ou un agriculteur en agroécologie, j'ai une prime ou une majoration de ma retraite. Moi, je prends sans réfléchir parce qu'en fait, c'est le parrainage qu'on défend. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas de suite de la famille et qu'il veut repartir un jeune, ben oui. Et si on lui donne une carotte, c'est-à-dire une prime sur sa retraite, ça, ce n'est pas nouveau parce que ça a déjà été proposé. Et si c'est de l'agroécologie ? Ça va pareil. Mais pourquoi dire de l'agroécologie ? Déjà, un jeune est installé. Oui, oui. Je prends. Alors, bien évidemment, je prends. Voilà. Mais il y a quelques petits points à retravailler. Déjà, donner des primes aux retraités, c'est qu'il y a déjà un souci sur la retraite, surtout. Plutôt des bonus fiscaux qui s'apparentent à des primes. On est à peu près pareil. Mais je préférerais l'appeler des bonus fiscaux pour ceux qui font bien. Et on défendrait potentiellement même un bonus malus pour que ça soit à peu près neutre pour l'État parce qu'on se rend bien compte. On connaît tous les finances de l'État et potentiellement que ceux qui jouent le jeu soient plus aidés que ceux qui jouent un peu moins le jeu. C'est qui ? Pour les retraites. Vous avez deux réponses que c'est sa figure de fois. Ça doit être Mélenchon, ça. Mélenchon ? Pour laquelle ? Pour les jeux de pour l'Union ? La prime ? Agroécologie, toujours. Ah mais les deux, c'est pas la même. L'agroécologie, c'est en plus. L'agroécologie, je dirais Jadot. Et le complément retraite, je dirais peut-être Pécresse. Non, non, c'est pas complément retraite. Non, non, dans les deux, c'est un complément retraite. Oui, mais en fait, je dirais complément, c'est Valérie Pécresse et Yannick Jadot. Ah ben franchement, ça fait trois fois. Créer un impôt de solidarité sur la fortune bioclimatique. C'est-à-dire qu'il est fléché et la moitié des fonds sont utilisés pour financer les dépenses de transition. Alors agricole et non agricole, les dépenses, c'est pas spécifiquement agricole, les dépenses de transition. Et l'autre moitié est utilisée pour accompagner ceux qui sont impactés par le changement climatique. Donc un impôt de solidarité bioclimatique, donc sur la fortune, la moitié servant à accompagner des projets, la moitié servant à financer les personnes qui sont directement impactées, ça peut être des agriculteurs, directement impactées par le changement climatique. Moi, je ne le prends pas de ce, comment dire, tel qu'il est, mais je dirais pourquoi après, parce que je sais qui c'est. Délit d'initié ? Non, 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 pas délit d'initié. Je l'ai déjà entendu, celle-là. Oui, je l'ai déjà entendu. Mettre de l'argent dans les assurances, c'est intéressant. Après, d'où est-ce qu'il vient et comment il vient, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle à défendre d'un syndicat. De l'impôt de solidarité. Oui. Donc voilà. Donc tu ne prends pas ? Je prends à moitié, je ne sais pas, je suis emmerdé, c'est techniquement... Non, plutôt pas. Là, il y a un intérêt à faire une assurance climatique. Après, d'où vient l'argent, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est beaucoup plus politique qu'un syndicat agricole. Moi, je ne mettrais pas en parallèle l'assurance climatique, mais faire un impôt style ISF, on voit comment, de toute façon, jusque-là, on ne l'a pas fait. Certains l'ont mis, l'autres l'ont relevé. Je trouve qu'ils vont trouver pour justement des problèmes climatiques autre chose et avoir qu'il y ait une richesse. Je pense que c'est Mélenchon. Je pense... Non ? Alors c'est Roussel ? Non. Attends, 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 il faut laisser parler... Peut-être Jadot ? Non. Ah ! Ce n'est pas de gauche, ça ? Zemmour ? Tu n'as pas fait le tour, mais ce n'est pas de gauche. Ah non, 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 mais voilà. C'est encore en lice. Qu'est-ce qu'on appelle la gauche ? C'est encore en lice pour être aux élections ? Oui. C'est un candidat qui a laissé sa signature, là. Oui. Eh bien, ce n'est pas Roussel, ce n'est pas Mélenchon, ce n'est pas Jadot. Hidalgo. Hidalgo. Ah, oui. Eh bien, oui, c'est ça. Oui, oui. Retourner à des quotas et à des prix garantis. Au niveau de la politique européenne. Je sens que ça plaît, Bernard. Alors, non, 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 non. Alors, moi, tel que c'est dit, des quotas et des prix garantis, non, une organisation de marché, oui. Les quotas. Mais non, quotas, on sait très bien qu'aujourd'hui, on les a arrêtés, tout le monde nous dit, attendez, ça, c'était le monde d'avant, trouvons autre chose, mais qui est une régulation, une organisation de marché, qui est un peu plus la même chose, mais tel que c'est dit, non ? Oui, pareil, je ne prendrai pas. Simplement, pour le mot quota, il y a 20, 30, 40 ans, quand les quotas ont été mis en place, les agriculteurs ont été 100% comptes. Quand les quotas ont été enlevés aujourd'hui, les agriculteurs ont été 100% comptes. Les agriculteurs, à chaque fois, se démènent pour arriver à se raccrocher aux politiques publiques. Et une fois qu'il y a quelque chose qui marche à peu près bien, on les redégomme et on rechange tout le marché. Donc, non, aujourd'hui, les quotas ont été enlevés et réenlevés dans la douleur. Maintenant qu'on les a enlevés, on continue comme ça. Et voilà, des politiques pour structurer la filière, bien évidemment. Donc, revenir à la vieille Pâques, vous ne prenez pas. Non, pas chez les jeunes. Après, chez les plus anciens, on ne sait pas. Pas chez les jeunes, toujours. Chez les maîtres à vieillir. Chez les anciens aussi, de toute façon, on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire, de reconquête de marché et de production tout en parlant de protection, sachant qu'on vit dans ce monde d'une Europe complexe et diverse. Non, trouvons autre chose. C'est ce que j'ai dit. Par contre, une régulation et une organisation, oui. Alors, qui c'est ? C'est de gauche, ça, de toute façon. Les quotas ? Non ? Pas forcément. Non, 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 non. Zemmour ou Le Pen ? Zemmour ou Le Pen ? Non. En Europe ? Ils ne sont pas vraiment de gauche. Non, non, mais je m'étais dit anti-Europe, surtout. Anti-Europe. Ce n'est pas forcément anti-Europe, parce que c'est revenir à l'ancienne Pâques. Oui, mais c'est... C'est Pécresse, alors ? Non, Pécresse, c'est pas ça non plus. Non, non, pas la droite. Pas LR. Il faut potasser les programmes des candidats un peu, pour savoir quelle sauce on va être mangé. Oui, mais on ne l'a pas fait avant de me dire. Donc, on le fait au point mouillé. Tu as pourtant fait un scoring des candidats. Oui, nous, on a fait un scoring. Oui, oui, tout à fait. Et alors ? Et bien, là, je ne l'ai pas vu pour ça. Voilà. Roussel ? Vous l'avez publicité. Roussel ? Sur la partie économique. Nicolas Dupont-Aignan. C'est lui qui arrive en haut de votre score ? C'est lui qui arrive en haut de notre score ? Sur son économie ? Alors, j'ai mal lu, peut-être. Non, 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 non. J'ai mal lu, peut-être. Oui, il est à travers, mais non, non, c'est pas possible. Alors, alors, si, si. Non, mais c'est pas vrai. On vérifiera. On vérifiera. C'est dommage que je n'ai pas ma chargée de comp qui est partie, parce qu'elle se le sortirait. Oui, il y a un point. Oui, il y a un point. Non, mais il n'y a pas des points. De toute façon, il s'en fouta, la sortie. Il n'a pas compté les points, là. Si, si, moi, je compte. Attends, tu comptes les points. 3-1, oui. Et c'est la coordination qui gagne. Pour le dire. L'expérience. Combien de temps il nous reste encore ? Cinq minutes. D'accord, donc on fait encore une ou deux questions. Alors, attends, il faut que je... On a à la fin des preuves particulières. Il y a deux propositions. Enfin, ça arrive deux ou trois fois. Créer une caisse de l'Etat pour reprendre les dettes des agriculteurs sur endettés ou les agriculteurs qui voudraient passer en bio. C'est-à-dire que je suis un agriculteur classique. Il me reste encore des encours à rembourser pour du matériel que j'ai, etc. Et je voudrais passer en bio, mais je suis coincé parce qu'il faut que je continue à rembourser sur certains investissements dont je n'aurai plus besoin. Et donc là, c'est ça l'idée. Et donc là, pour vous faire comprendre, il y a une caisse de défaisance qui me reprend. Alors, je ne me demande pas comment ça marche. Je n'ai aucune idée. Une remise à zéro du compteur. On me remet à zéro mais près. Comme on l'a fait pour les Grecs, ouais. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça quand même. Et donc, c'est une proposition qui est trois fois, deux fois sur le bio et l'agrobiologie et une fois sur le sur-endettement. Sur trois candidats différents. Les GA, ils prennent ou pas ? Sur le sur-endettement, oui. Après, flécher une agriculture plutôt que les autres. Non. Moi, je suis toujours pour l'ensemble des agricultures. Aider les agriculteurs en difficulté de n'importe quel territoire et n'importe comment. Sur le bio, c'est pas forcément les difficultés. Non, non. Tu veux faire la transition mais tu ne peux pas parce qu'il faut qu'il faut Mais on peut faire d'autres transitions. La captation du carbone, on peut faire du bio, on peut faire la transition agroécologique. On peut faire n'importe quelle réponse à un marché local. Donc, on peut faire plein de transitions. Oui, mais Vasile, la question, c'est dans ce cas précis, tu prends ou tu ne prends pas ? Dans ce cas précis, non. Non. Sauf pour les agriculteurs en difficulté. Moi non plus, je ne prends pas parce que pour faire du bio, pourquoi dire parce que tu vas passer en bio ou en transition écologique, on va te désendetter. Non, le désendettement, je suis entièrement d'accord à ce qui a été dit, c'est qu'on manque d'agriculteurs. On a des agriculteurs qui sont en grande difficulté. Mais si on peut les sortir de l'ornière avec quelque chose de spécial, oui, mais après tout, après, pourquoi pas faire de l'agriculture de conservation ? Pourquoi pas produire de la viande de qualité ? Moi, ce qui me gêne, c'est de dire le bio uniquement. Pour moi, le bio est une des solutions mais n'est pas que la solution. Alors, c'est qui ? C'est le même qu'a donné l'ensemble ? Ça figure dans trois programmes différents. Il y en a un, un, c'est le rendettement, un, c'est le bio et l'autre, c'est l'agro-bio. Le bio, je dirais Jadot. Oui, c'est ce que j'allais dire. Surrendettement, Pécresse ? Non. Mais la Chauve ? Non. Extrême droite ? Il faut, non. Alors, Zemmour ou Le Pen ? Ah, Zemmour peut-être. Le Pen peut-être ? Non. Ah, merde. Roussel ? Ah, tu vas dire... Ah, mais là que tu me l'as mis en route. Alors, je vais te dire... Non, non, mais Nicolas, il prend plein de choses chez nous. Alors, donc, oui. Mais bon, celle-là, je ne l'avais pas vue dans le programme encore. Et sur le bio, il y a aussi Mélenchon. Mélenchon et Jadot. Bon, Jadot, là, il y a tous les deux. Donc, c'est un de plus chacun. La PAC, des aides à l'actif. Arrêtez les aides à l'actif. Les aides à l'actif. Et c'est la dernière proposition. Alors, moi, je suis contre. Parce que les aides à l'actif, ben, Nicolas n'est pas là. Mais je sais que c'est la Confédération paysanne qui le demandait. Je suis contre tout simplement pas parce que la Confédération paysanne le demandait. On sait très bien que dans la nouvelle PAC, ça a été demandé et l'Europe a investi des milliards pour faire et contrôler avec des satellites une aide à l'hectare. Donc, malgré tout, ça reste quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que l'actif au niveau européen, on a 36 000 de définitions et ça, ça ne marcherait pas. Alors, c'est mon pragmatisme de faire dire que non, je ne prends pas. Je partage et ça et ce qui vient d'être dit. C'est normal. Non, mais sur l'état de fait et où on en est aujourd'hui et la capacité à le faire, je partage largement ce qui vient d'être dit sur la position et la vue politique. Moi, je suis plutôt pour. Alors, tu prends ou tu ne prends pas ? Je prendrai. Comme je sais pas ce qu'il y a derrière, je prends. Comme je sais pas ce qu'il y a derrière, je prends. Donc, on prend. Plutôt, voilà. Moi, je ne prends pas, non. Moi, je ne prends pas. Parce que de toute façon, l'aide à l'actif, elle ne passera jamais. Elle ne figure que dans un seul des programmes. Et qui est-ce ? C'est un truc dont on parle beaucoup. Alors, si, il y a un programme où c'est un peu entre deux. De toute façon, si c'est la conf qui l'a amené, c'est soit le Parti Socialiste, donc ça peut être Hidalgo, je dirais plutôt Roussel. Roussel, Jadot. Vas-y, il faut dire un nom chacun. Roussel, Jadot. Moi, Hidalgo, je dis. Hidalgo et Basile ? Allez, Roussel. Tu as raison. On n'est pas loin. Bon, c'est la gauche, c'est la gauche. Ah oui. Bon, mais le score, c'est 4 à 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Belle remontée à la fin. C'est ça, les jeunes. Ça a un peu plus d'énergie à la fin. Mais bien sûr, on remet tous les compteurs à zéro parce que la réponse, vous allez élire la proposition la plus con des programmes de nos candidats. Alors, je mets les trois. Une par une ou les trois. Oui, explique les trois. J'ai pris trois propositions qui me paraissent. Donc, il y en a une. C'est n'autoriser l'aquaculture que pour les poissons herbivores. Interdire pour les poissons carnivores. Et je vous garantis que c'est écrit dans un programme. Deuxième, sortir progressivement de la viande cellulaire dans laquelle on n'est pas rentré. Sortir progressivement. Et c'est écrit noir sur blanc. Généraliser les robots pour ne pas avoir fait revenir de travailleurs immigrés comme travailleurs saisonniers. Alors, stop. Là, déjà, il faut savoir... C'est écrit noir sur blanc. Il faut savoir qui est-ce, les trois. La dernière, à mon avis, c'est extrême droite. Donc, c'est... En soi, alors, je n'aime pas du tout la tournure et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le vrai... On a aujourd'hui un énorme problème pour avoir des gens pour travailler dans les champs. Donc, moi, quand on m'annonce qu'on veut remettre 100 000, 200 000, 500 000 personnes dans les campagnes pour travailler, ça me paraît complètement hallucinant. J'aurais pu mettre 300 000 personnes pendant le mandat, oui. Mais là, c'est compliqué. Donc, ramener de la robotique sur nos exploitations pour pallier au manque de main-d'oeuvre, ça, c'est plutôt bien. Vu comment c'est formé, formulé... Voilà, voilà, voilà. C'est différent. L'histoire des poissons carnivores. Interdire l'élevage des poissons carnivores. Interdire l'élevage des poissons carnivores. Mais unis herbivores doit. Non, non. N'autoriser l'aquaculture que pour les poissons herbivores. Et interdire l'élevage des poissons carnivores. Ce qui est important, c'est que, en fait, uniquement. Que les poissons herbivores. C'est de l'aquaculture. Savoir qui c'est, là ? Ça, c'est... Jadot ? Oui, moi, j'étais en train d'hésiter, mais j'aurais dit sortir progressivement de la viande cellulaire. Tu n'as pas dit la réponse. Ah, si, si, pardon. C'est lui, j'ai l'ai dit. C'est lui, pardon, excuse-moi. C'est Jadot, bravo. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait lu, les gars qui fassent ça. Non, non, oui, tout à fait. Sortir progressivement de la viande cellulaire. Ça, ça peut être Zemmour, parce que des fois, il a ramassé des trucs et puis il se les a bidouillés. Parce que c'est aussi gros que le poisson carnivore. Ouais. Je dirais Hidalgo. Mais moi, je redis Zemmour. C'est Jadot aussi. Ah, il est bon, Jadot, quand même. Ouais, ouais, mais il est grand. Alors, il n'y a pas que ça dans son programme. Mais comme quoi ? Alors, c'est rigolo. Alors, juste pour le dessous des cartes, on a envoyé, nous, le programme à tous les partis qui veulent être, qui ont un candidat à la présidentielle. Mais en face, on a des gens. Alors, on a des agronomes, des ingénieurs, des gens, mais après, on a des jeunes qui captent, qui tapent. Et voilà. Alors, je pense que peut-être à travers, ils n'ont pas tout relu. Parce que quand même, c'est ça. Ils n'ont pas tout relu. Non, c'est pas possible. Parce que les Zézans dans le programme, c'est quand même quelque chose. Ce que tu veux dire là, c'est qu'il y a des spécialistes de l'agriculture de certains candidats qui ne sont pas vraiment adhérents au parti. Ah, tout à fait. Moi, je ne citerai pas des noms. Parce que sinon, je me ferais un sandier encore. Parce qu'on ne les a pas tous vus. Mais je sais très bien que, dans certains qu'on a approchés, notamment par visio, qui nous ont dit, bon, moi, je suis payé pour prendre les idées et les écrire. Mais vous ne gardez pas mon mail. Puisqu'on avait après fait passer les idées par mail. Parce que voilà, c'est tout. C'est-à-dire que bon, le gars, ce n'est pas qu'il est plus franché sur tel... C'est un stagiaire. Pas un stagiaire, mais c'est quand même quelqu'un qui comprenait un peu. Mais quand même, de là à arriver à écrire des énormités. C'est pareil. Après, le problème, c'est comme tu disais, si après, moi, je ne relis pas mon programme, je peux passer pour un con. Alors, des trois propositions, quelle est la plus con ? On en parle. On va faire les trois. Celle que vous préférez. Dans l'histoire des robots et des immigrés, la viande cellulaire ou les poissons carnivores ? Ah, moi, je dirais les poissons. Les poissons. Moi, je dirais plutôt la viande cellulaire. Parce que les poissons, aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec les problèmes des farines animales qu'on va redonner à des herbivores. Donc, il y a quand même un lien entre ces farines animales qui vont être données à des poissons, donc des poissons carnivores, plutôt que leur donner une alimentation végétale. Donc, ça peut quand même se comprendre. La viande cellulaire, en sortir alors qu'on n'en est pas rentré, c'est effectivement techniquement compliqué. Et pour, justement, un moment, quand je l'avais lu, ça m'avait bondi. J'ai aimé sortir progressivement la viande cellulaire. Et après, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais est-ce que tu as bien compris ? Et quand il met sortir, est-ce que ce n'était pas voulu dire le développer ? Enfin, on va sortir un produit nouveau. Est-ce que ce n'est pas à y aller progressivement sur la viande cellulaire ? Et donc, je me suis replongé, j'ai relu, et il s'est bien marqué interdire progressivement la viande cellulaire. Donc, mauvaise connaissance du secteur. C'est incroyable, ça. Pour l'instant, ils ont écouté la télé, mais on n'y est pas encore. Bon, vous avez vu pas mal de candidats, pas tous. Il y a Zemmour demain qui vient vous voir la coordination. Oui, tout à fait, à 15h. À 15h. Et les GIA ? Il vient aussi, j'ai pas l'heure, mais il vient aussi. Et qu'est-ce que vous allez lui dire, à Zemmour ? Ah, mais bon, je vais lui dire, comme on l'a dit à tous les candidats, c'est que, de toute façon, on a un programme, on a une vision d'une agriculture, et on espère qu'il en prendra une bonne partie parce qu'on a beaucoup de choses à réformer. Tout n'est pas mauvais, mais on a surtout à prendre en compte ce qui se passe depuis 7 jours et que là, on veut entendre certaines choses puisque c'est aussi intéressant d'avoir le candidat que l'on va questionner sur la souveraineté alimentaire. C'est tout. Et les GIA ? Simplement montrer qu'ensemble, on est toujours plus fort que tout seul dans son coin et que, voilà, quand on prône repartir dans son coin au vu des événements qui se passent, ça nous paraît quand même très compliqué. Et donc, voilà, il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes, bien évidemment, en discuter tous ensemble, mais le fait d'être derrière une politique agricole commune, forte et vraiment commune nous semble un des points les plus stratégiques et les plus forts à développer. Je peux dire un petit peu sur le fond ? Vas-y. Moi, ce qui m'a frappé, bon, là, c'est un sous-produit du travail que j'ai fait sur les programmes. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans ces programmes. C'est qu'en gros, il n'y a pas de vision. C'est des suites de mesures enquillées ou de vœux pieux. On est d'accord. À part le programme de Mélenchon qui est beaucoup plus structuré, beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux... Paradoxalement, c'est celui qui est le mieux incarné, on va dire. C'est une vision... Je ne vais pas donner mon point de vue personnel, mais c'est une vision de rupture par rapport à l'existant, mais c'est la seule qui est vraiment... On a l'impression que c'est le seul où ils ont travaillé dessus. Et le deuxième, par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, la question de l'exportation n'apparaît pratiquement jamais. Et la notion de l'entrepreneur, de l'entreprise agricole, absolument jamais. Je ne sais même pas si elle apparaît une fois dans un seul déprogramme. Ça, je suis d'accord avec toi. Et la partie... Ils ont une vision de l'agriculture très figée. Tout le mouvement qu'il y a, toute la transformation qui est en cours, ça n'apparaît jamais. C'est un miroir des attentes de la société transférées par les médias, c'est ça ? Les mesures ? Je ne sais même pas. A mon avis, c'est des attentes des médias d'il y a quelques années. En plus, c'est même pas. Ça ne prend pas vraiment en compte la transition souhaitée par les... Ça n'apparaît pas vraiment. Enfin, je ne sais pas si tu... C'est assez sidérant. Pour les attentes sociétales, je pense que, de toute façon, ils sont avec une idée d'attente sociétale. Là, on a nos 8 jours d'agriculture. On voit qu'il y a un découplage total entre les attentes sociétales et la réalité de notre monde agricole et que cette réalité va leur exploser en plein nez parce que, moi, juste un truc simple. Hier, on était au déjeuner d'Interbev. Il y avait le ministre. Bigard a dit à la grande distribution Vous savez, on s'est chicaillé pendant des années pour quelques centimes. Là, maintenant, il lui disait à Jacques Cressel Je vais te parler d'euros d'augmentation. Et puis, derrière, en lui disant Mais je vais te dire aussi que peut-être que dans un mois, je ne pourrai pas te mettre dans tes stands, dans tes rayons, toute la viande hachée dont tu as besoin. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de dépeuplement au niveau des bovins qu'on manque de viande. C'est quand même important, ça. Et là, quand on voit ça, c'est qu'il faut très vite que le politique comprenne qu'il faut revitaliser très vite l'agriculture et revitaliser très vite la production. Parce que si jamais ça arrivait, les Français ne comprendraient pas ce qui se passe. Parce que si jamais Bigard, qui n'est pas un imbécile, il met un peu moins de viande hachée et que tout le monde ne s'y jette, je rappelle que pour le Covid, ils se sont roulés sur les pattes et sur le papier toilette. Oui, mais je vais plus loin. On fait une émission à Stéphane Linoux régulièrement et on en fait une samedi. Où sont les stocks alimentaires ? On a zéro stock alimentaire. On a les stocks de carburant, mais on n'a rien sur le plan alimentaire. Il faut juste espérer qu'on soit... Il n'y en a pas de stock de carburant. Là, c'est moi, des agriculteurs qui m'ont appelé aujourd'hui. On ne livre plus du GNR comme on veut. C'est-à-dire qu'ils en donnent un peu parce que c'est un état qu'ils n'auraient pas de GNR. Et on fait une émission sur faut-il s'attendre au rationnement. Ça veut dire que ça fait peur, ça, mais on va en parler, pas des carburants, de l'alimentaire. Parce qu'on sait que les pays du Moyen-Orient, ça va être compliqué très rapidement pour eux. Autre question pour finir parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. Moi, j'ai envie de vous retourner un peu la question. Les plateformes syndicales, ça sert à quoi, franchement ? Les plateformes syndicales, vous savez, tout ce que vous avez demandé, vous avez fait une plateforme syndicale, vous ? Oui, de toute façon, par rapport aux demandes, c'est quand même de ramener ce... Alors, je le dis toujours, nous, on l'a toujours dit. Enfin, on le dit plus longtemps. On est un secteur stratégique. On ramène devant des politiques et donc des gens qui se disent de vouloir devenir patron de la France, on leur ramène des positions en venant d'un secteur qui a été laminé. Mais oui, mais est-ce qu'ils vous écoutent ? J'espère qu'ils nous entendent. Ce qu'on a vu, non ? Et deuxième point, est-ce que vous avez vérifié qu'ils tiennent leur promesse ? C'est-à-dire qu'entre la plateforme syndicale le fait qu'ils viennent faire la danse du ventre ici au Salon de l'Agriculture et que vous les écoutez plus ou moins et qu'après, quand ils sont au pouvoir, ils appliquent ou pas les mesures, est-ce que vous avez fait un check un peu de l'efficacité de vos démarches ? Non, parce que sinon, on ne paierait plus un stand au Salon de l'Agriculture si on faisait ça. Mais le but, c'est vraiment de toujours montrer qu'on existe, de toujours dire voilà nos positions, voilà tant de pourcents d'agriculteurs pensent comme ça parce que le but d'un syndicat c'est d'amener une idée et on voit vraiment la différence d'un syndicat entre par exemple les gilets jaunes comme il y a eu feu il y a une époque où on n'en parle plus mais voilà, un syndicat ça amène une idée pour un sujet et c'est ça la force d'un syndicat c'est de ramener des sujets concrets sur la table avec des solutions parce que c'est quand même ça qui les intéresse c'est les solutions à nos problèmes. Une phrase. Juste un mot, moi ce qui m'inquiète dans ce que j'ai vu et que tu confirmes quelque part, je me dis mais tout ça il y a une improvisation et j'en ai pas après les candidats c'est normal qu'ils connaissent pas l'agriculture mais bon sang quel est leur entourage comment se fait-il qu'ils aient personne autour d'eux et c'est plus léger que les précédentes et c'est sans doute beaucoup plus léger que les précédentes alors quand tu me dis qu'ils sont là pour juste prendre en sténose ce que tu dis tu te dis mais bon espérons là on marche sur la tête quand même c'est plus leur priorité la priorité c'est l'alimentation c'est pas la production oui mais c'est quand même l'agriculture ils viennent de recomprendre le climat la nutrition l'alimentation justement ils ont scindé en silo chaque truc ils se sont dit l'alimentation c'est dans un coin le climat c'est dans l'autre et l'agriculture on va en faire ce qu'on en veut et en fait tout ça c'est lié et c'est ça qu'ils ont pas encore tout bien compris et ça vous devriez en parler parce que nous on en parle là ce discours vérité sur le fait que c'est un peu plus light un peu plus léger un peu plus stagiaire peut-être dans la prise en compte des demandes c'est important parce que par la suite c'est quand même notre agriculture et notre souveraineté qui en dépend Basile Faucheux Bernard Lann merci beaucoup d'avoir participé à ce premier crash test agricole de l'élection présidentielle bon effectivement c'est quand même le poids des âges qui fait la différence il faut reconnaître c'est quand même la coordination qui a gagné et puis merci beaucoup ça y est c'est un candidat c'est d'hommage il n'a pas les micros et Jean-Marie Sourny merci d'avoir bossé et puis il faut attendre le générique avant de partir du plateau merci à vous de nous avoir suivis merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo